601ème journal de bord, bonjour Jean-Marie Le Pen. Bonjour. 2020, quelle année ? Dans quel ordre prendre les choses ? Je vous propose de penser d'abord aux forces de l'ordre, que ce soit l'armée, que ce soit la police, la gendarmerie, avec de lourdes pertes certaines années sur le théâtre extérieur au Mali. En une semaine, nous avons eu six militaires qui ont été tués, trois gendarmes en métropole dans une affaire courante de l'ordre social, la défense des familles, des femmes battues, et trois soldats tués au Mali en opération extérieure. Trois et trois-six, la France est bien seule à consentir ce genre de sacrifice. On peut peut-être ajouter d'ailleurs que dans l'ensemble, les forces de l'ordre, y compris sur le territoire, ont été mises à rude épreuve tout au long de 2020. Oui, c'est vrai. D'abord les Gilets jaunes, puis ensuite le terrorisme, toutes les mesures qui sont prises, le Covid maintenant, chaque jour amène sa peine, si j'ose dire. Il n'y a rien là que de très probable, et d'annoncer déjà, je m'excuse, je sais qu'on ne sait pas bien de se citer soi-même, mais je suis assez peiné de voir se réaliser, hélas, les prévisions maléfiques que j'avais faites il y a déjà 30 ou 40 ans. Il est vrai qu'en général, sous un prunier, on trouve des prunes, et non pas des portefeuilles d'action. Ce qui veut dire que dans l'entourage de Jean-Marie Le Pen, quand il tombe quelque chose, ce sont des vérités ? Oui, mais toute vérité n'est pas bonne à dire. Elle est bonne à dire, mais elle n'est pas agréable à entendre. Et les gens n'aiment pas trop qu'on leur dise la vérité. Et pourtant, c'est ce que je compte leur dire tout à l'heure dans mes voeux, très courts bien sûr, parce qu'il faut être court. Je constate que la plupart de nos hommes publics sont trop longs et disent en une heure ce qui pourrait tenir en 10 minutes. Mais il est vrai qu'ils sont payés à l'heure, je pense. Comme les auteurs étaient payés à la ligne du temps des feuilletons du 19e siècle. Absolument. Alors, vous avez dit un mot sur le Covid, les conséquences économiques, la manière dont le gouvernement gère cette crise sanitaire. La dernière polémique en date concerne une déclaration récente du ministre de la Santé qui explique qu'il faut être prudent en matière de vaccins, qu'il faut y aller lentement, etc. Et le sentiment général, c'est qu'on y va lentement parce qu'on ne les a pas, les vaccins, que ça recommence comme à l'époque des masques, des tests, et ainsi de suite, et qu'il y a beaucoup de retard français. Il y a plus de 40 ans qu'il y a un ministre chargé de la réforme de l'État au sein de la France. On se demande ce qui s'est passé dans ce ministère. Pour empêcher qu'il se fasse, il est gardien des sceaux. 60% des Français n'ont pas très envie de se faire vacciner. 40% au contraire pensent que ce vaccin est une manière d'enrayer la pandémie. D'abord, je pense que tout le monde attend un vaccin unique, alors que le vaccin arrivé sur le marché est un vaccin double. C'est quand, à la fois au point de vue temps, au point de vue argent, au point de vue sensation désagréable de la piqûre, moi j'en rends à être piqué. Et donc, si je m'y résigne, je le ferai en toute connaissance de cause, bien qu'étant en première ligne, pour des raisons qui sont faciles à comprendre. Est-ce que ça veut dire que vous allez regarder ce qui arrive à Morissette, qui est cette Française ? J'ai vu, c'est ça, 101 ans, il y a eu une piqûre. Et plus jeune que ça, il n'y en a que 76. Ah non, celle-là, non. Morissette. Oui, c'est l'Allemande qui a 101 ans. Ils nous battent sur tous les terrains, ceux-là. Mais nous, on a choisi Morissette, Morissette n'a que 76 ans. On a eu l'impression, au moment où elle recevait l'injection, qu'elle n'était pas tout à fait au courant de la raison pour laquelle elle se trouvait en présence de corps médicaux rassemblés autour d'elle. Bon, il y a peut-être un petit problème de consentement, mais on va voir le résultat. On va surveiller Morissette. C'est l'étalon Covid ou l'étalon vaccin, Morissette. Absolument, absolument. Bon, les conséquences économiques de tout ça. Vous savez qu'il est question de couvre-feu aggravé dans plusieurs régions de France, que, pour l'instant, on ne parle pas de confinement en général à nouveau. Il n'empêche tout de même que les annonces sont catastrophiques pour beaucoup de secteurs. En général, il y a une formule que je redoute par-dessus tout. Moi, c'est le coûte que coûte. Parce qu'il viendra un moment où on comptera ce qui coûte, ce qui a coûté. Et ceci, ça aurait percuté dans les budgets des familles et des contribuables. Parce qu'on dit toujours, l'État a accordé 3 milliards, soutien avec 5 milliards, etc. Mais ça, ce sont les milliards de nos poches. L'État lui-même n'a pas d'argent, on dirait même qu'il coûte cher lui-même. Mais en plus de ça, l'argent qu'il distribue, c'est le nôtre. Et par conséquent, à un moment donné, il va y avoir un alignement des monnaies qui va faire se rendre compte à nos concitoyens que le Covid leur a coûté beaucoup plus cher qu'ils ne pouvaient le croire. On a souvent parlé d'une manière de brider les libertés publiques à travers ces disciplines qui sont imposées sur prétexte sanitaire. Vous parlez de l'endettement. Est-ce qu'on ne peut pas penser que cet endettement finira, d'une manière ou d'une autre, part déboucher sur un ordre monétaire différent qui passerait par une altération des libertés publiques des peuples qui se sont endettés ? C'est probablement l'objectif d'un certain nombre de sachants, c'est-à-dire de gens qu'on ne connaît pas, mais qui tirent les ficelles. Il n'est pas non plus certain qu'ils aboutissent dans leur programme. Mais enfin, on peut espérer le meilleur, mais généralement, c'est le pire qui se produit. En tous les cas, il est absolument certain que tout ce qui a été dépensé pendant cette période, il va continuer de l'être. La réduction du temps de travail, etc. Le soutien social, bien nécessaire, mais très goûteux, va faire une addition à un moment donné. Et cette addition, elle sera présentée plus ou moins loyalement, d'ailleurs, sous une forme ou sous une autre, au contribuable français, qui contribuera bien sûr à diminuer son niveau de vie. Au demeurant, ce siècle qui a 20 ans, qui vient de finir ses 20 ans, aura vu le déclin français à peu près dans tous les domaines. Et malheureusement, il n'y a pas d'espoir de redressement dans le regroupement inopiné d'un certain nombre de, peut-être de braves gens, mais qui n'en touchent pas une, si j'ose dire, n'est-ce pas ? Et qui font regretter peut-être les politiciens professionnels, avec leurs inconvénients, leurs bassesses, mais qui connaissaient le métier. Il semble que là, quand même, on tâtonne en permanence. Je sais bien que ça peut être une technique d'approche et de diagnostic, que le tâtonnement, mais quand même, il ne faut pas en abuser. Vous avez remarqué, là, ça n'est pas un tâtonnement, que vous réussissez tout de même, alors que vous êtes chez vous, tranquillement, avec vos amis, autour du sapin de Noël, dans quelques heures, fêtant la nouvelle année, qu'il y a des membres de votre famille qui ne s'arrêtent jamais. Je pense à Marion Maréchal, votre petite fille. Ah oui, je l'ai vue faire une apparition assez brillante, ma foi, en face de quelqu'un qui n'était beaucoup moins qu'elle, il faut dire la vérité. Ça lui enlève un peu de mérite, mais tout de même, c'est une belle chance. Et je crois que le succès nécessite tout de même une petite part de chance. Donc, dans la carrière de Marion, cet incident me paraît être plutôt de bonne augure. Alors, l'incident en question, c'est un déjeuner offert par un membre du cabinet du président de la République au mois d'octobre. Oui, enfin, je dois dire que, pour un déjeuner secret, aller dans une brasserie, ça me paraît quand même assez... Ah, vous savez que la brasserie, le dôme qui se trouve à Montparnasse, il y a une entrée secrète qui permettait, par exemple, à François Mitterrand de déjeuner avec sa fille Mazarin, bien avant qu'on en découvre l'existence. Alors, peut-être que cette fuite est organisée deux mois plus tard, mais... L'idée de vouloir aller dans un grand restaurant, de façon secrète, je trouve ça... On peut aller dans des appartements privés, chez des amis communs... C'est pas moi quand j'ai eu ce genre de rencontres à faire, ce qui est naturel, il est tout de même naturel que dans une démocratie, les citoyens responsables, de quelque couleur qu'ils soient, puissent confronter leurs informations et leurs opinions. Je dirais même que c'est l'inverse qui serait dramatique. Vous jouez. Et je crois que notre société évolue malheureusement vers ce type d'isolement à cause des masques, à cause des précautions ou d'éloignements qui sont prises. Eh bien, petit à petit, le Français, qui comme tous les hommes, est un être social, est en train de perdre sa sociabilité. Et à s'isoler à la fois physiquement, intellectuellement, psychiquement, affectivement. Et je crois que si on en verra les conséquences un peu plus tard, elles peuvent être dramatiques. Alors on plaint beaucoup les jeunes qui ne peuvent plus faire la fête. Certains psychologues affirment que 20-25% des Français aujourd'hui sont atteints d'un syndrome dépressif à cause des circonstances créées par le mode de vie qui nous est imposé par la situation. Cette jeunesse française, vous la plaignez vraiment de ne pas pouvoir faire la fête ? On a vu pire quand même. On a vu pire que ça. Il y a tout de même eu deux grandes guerres et quelques autres. Mais vous savez, quand vous dites des choses comme ça, on vous accuse de relativiser. Ah oui, je sais. Et même, comment dit-on maintenant, il y a un autre terme. D'appartenir à un mouvement complotiste. Complotiste. Maintenant, on est complotiste quand on est en désaccord avec l'opinion officielle. Dès qu'on émet une souhaitée courtoise, même courtoise, une argumentation opposée, immédiatement, on est accusé de complotisme. Du temps de Poujade, et je vais passer à un sujet un petit peu différent, du temps de Pierre Poujade. Vous fuit un élu en 1956 dans la foulée de ce qu'on a appelé le Poujadisme. Vous en étiez une des figures, pour quelques mois au moins. Mais enfin, l'élection de 1956, c'était ça. Et nous recevons aujourd'hui une publication de Synthèse Nationale, nous les connaissons bien, consacrée justement à Pierre Poujade. Alors, il est arrivé dans votre boîte aux lettres aujourd'hui. Vous n'avez pas eu le temps encore de le regarder, ni de le feuilleter. Mais au fond, cette époque, cette époque, il n'y avait pas encore de complotisme du temps de Poujade. Il y avait des forces libres, populaires, commerçants, artisans, qui sont aujourd'hui en première cible. Oui, mais quand on compare par exemple le Poujadisme au macronisme, il n'y a rien de commun. Parce que le Poujadisme était un mouvement organisé, articulé autour de responsables et d'organisations professionnelles qui, le moment venu, ont donné un petit coup de pouce à la politique. Mais alors que là, c'était un grand rassemblement populaire, donc dans l'inanité et la qualité première. Bon, il se force tout de même un peu, au contact de la réalité, un peu de métier quand même, mais c'est insuffisant visiblement. Je voudrais d'ailleurs, à propos de votre citation, féliciter Roland Ely et faire pour lui des voeux particuliers de succès, parce que le travail qu'il fait avec Synthèse, la revue Synthèse, et le, comment dirais-je, les cahiers du nationalisme, c'est tout à fait remarquable, c'est un effort, c'est un homme méritant. Et le terme Synthèse n'est pas usurpé dans la mesure où, effectivement, beaucoup des nôtres, au sens très large, qui n'ont pas forcément toujours cheminé ensemble, s'y retrouvent. C'est le principe. C'est en cela que la politique est intéressante. Si c'est pour lire exactement la même pensée dans le livre, dix auteurs et une pensée unique, c'est horrible. Alors, toujours Synthèse nationale, mais cette fois, dictature sanitaire, la vie est belle, belle, parce que c'est un mouton qui vous annonce le programme, ce sont les dessins et les caricatures d'Ignace. Ignace, c'est un petit nom charmant, disait Fernandez. Alors, je vais me régaler avec ça, moi. Oui. Parce que, comme j'ai la vue qui baisse un peu, je suis plus sensible aux images, maintenant, qu'aux textes. Vous ne serez pas déçus. Surtout quand il est écrit en petit caractère. Et il s'agit toujours d'une production. Écrivez, écrivez-moi grand. Il s'agit toujours d'une production de Synthèse nationale. Merci Jean-Marie Le Pen.